... 1000 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde en 1950, il y a de cela 27 ans, et vous vous en souvenez, sans doute, ce jour-là, Jules Rimet n'avait pas pu remettre la Coupe du Monde au capitaine de la sélection uruguayenne, car l'Uruguay, au sacrilège, avait triomphé du Brésil, ici même à Maracania. On ne bat pas facilement l'équipe du Brésil ici à Maracania. Elle n'y joue pas très souvent non plus, il faut bien le dire, mais de très longues saisons se sont écoulées tant que l'équipe nationale du Brésil soit battue. Certes, ces sept dernières rencontres se soldent par quatre victoires et trois matchs nuls, mais on peut s'attendre ce soir, je crois qu'il n'est pas trop posé de le dire, non pas à une victoire de l'équipe de France alors que les Brésiliens rentrent sur le terrain pour s'échauffer, mais on peut s'attendre, je crois, à une bonne prestation du 11 français comme il y a quelques jours à Buenos Aires. Oui, il est regrettable que vous n'ayez pas suivi cette rencontre contre l'Argentine qui était de premier ordre pour une jeune équipe de France, une équipe de France qui était privée pourtant de Battenay, de Janvion, de Lacombe, de Rey, de Six, et une équipe de France qui était un peu décriée par les journaux argentins qui disaient que c'était une équipe de France sans grande technique et que les Argentins devaient en faire une bouchée de bain. Eh bien, en fait, au cours de la première mi-temps, les Français ont montré ce qu'ils savaient faire, ils ont joué avec leur jeu, et finalement, s'ils avaient mené à la mi-temps, si même ils avaient remporté cette rencontre et sans chauvinisme aucun, il n'y aurait rien eu à dire. C'est pourquoi les Français qui vont jouer au grand complet avec leur équipe numéro un, pardon à Rocheteau et à Sinagal et à Lopez, qui ne sont pas du voyage, mais enfin, des 19 joueurs qui sont là, Michel Hidalgo, ont attiré la quintessence. Donc, avec cette équipe, eh bien, les Français partent confiants. Certes, il n'est pas peut-être question de battre les Brésiliens, il est en tout cas question de montrer ce qu'est le football français, les comprets qu'il a accomplis, et que l'expérience des Français dans ce stade de Maracana, car nous allons assister à une rencontre historique, puisque jamais, au grand jamais, une équipe de France a joué ici, une équipe française, oui, Marseille a joué ici avec Marius Fezor devant, je crois, 3 à 4 000 spectateurs, mais ici, devant plus de 100 000 spectateurs, jamais une équipe de France n'avait rencontré le Brésil. C'est donc pour ces jeunes gens un rêve qu'ils accomplissent, un rêve pour Platini et les autres, jouer ici devant les tricampeones del mundo, les Brésiliens, qui ne sont peut-être pas ce qu'ils étaient, Thierry, qui sont en pleine préparation, puisqu'ils ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde, il faudra qu'ils sortent vainqueurs au deuxième d'une rencontre avec la Bolivie et le Pérou, une équipe brésilienne qui rencontrait un certain nombre d'équipes européennes ces dernières semaines, ils ont fait match nul avec les Allemands, ils ont fait 2 à 2, 1 partout, ils ont fait match nul avec les Anglais 0 à 0, ils ont battu l'Écosse 2 à 0, une équipe d'Écosse assez décevante qui venait pour défendre, ils ont battu la Pologne 3 à 1. Mais on espère, en tout cas, du côté français, que l'équipe de France va montrer son jeu, même si elle perd, peu importe, qu'elle va montrer qu'elle est en progrès et que l'expérience qu'elle est en train d'acquérir au cours de cette tournée sera une expérience qui pourra lui servir pour les rencontres futures. On pense à la Bulgarie au mois de novembre, ce sera une rencontre importante pour les Français qui décidera si oui ou non les Français vont en Argentine et surtout pour la Coupe du Monde de l'année prochaine si les Français y participent. Oui, le stade de Maracana, alors que l'équipe de France pénètre sur le terrain, le stade de Maracana est à moitié plein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir environ 100 à 120 000 spectateurs pour ce premier match discuté ici, comme vient de vous le dire Bernard, sur la pelouse magique de Maracana. C'est la quatrième rencontre entre les sélections françaises et les sélections brésiliennes. Les plus anciens se souviendront peut-être de la rencontre qui avait eu lieu lors de la Coupe du Monde en 1930, Coupe du Monde qui s'était déroulée à Montevideo, et là les Français avaient été largement battus. Et puis il avait fallu attendre 28 ans pour que les Français et les Brésiliens se retrouvent. C'était à l'occasion d'une demi-finale mémorable, disputée toujours lors de la Coupe du Monde, cette fois-ci en Suède, et vous vous souvenez sans doute que Justo Fontaine, qui doit être devant son écran, et que nous saluons au passage, Justo Fontaine avait été le premier à marquer un but dans cette Coupe du Monde au gardien de but des futurs champions du monde, c'est-à-dire à Gilmar. À cette époque, les Brésiliens n'avaient encore jamais été champions du monde, puisqu'au début de ce reportage, je vous rappelais la tristesse qui s'était emparée, non pas de tout un stade, mais de tout un peuple, et pourquoi pas de tout un continent, tellement le Brésil est grand. Lorsque le Brésil avait été battu ici-même, Ah, Vava avait marqué, Didi avait marqué lui aussi, et c'était la deuxième rencontre entre les sélections françaises et brésiliennes. Et puis, quelques années plus tard, 14 ans plus tard, je crois, Pelé et les siens versent à Colombes, ils n'étaient pas en grande forme à ce moment-là, mais ils gagnèrent quand même, et Pelé marqua trois buts. Maintenant, Pelé est parti, et nous retrouvons une équipe brésilienne qui dispute ce soir sa dernière rencontre avant ce fameux tournoi de Cali, qui aura lieu du 10 au 17 juillet prochain. Il est assez étonnant de suivre un match ici à Maracana, si c'est le rêve de tout footballeur de venir ici, c'est également le rêve de tout télé-reporteur, reporter et journaliste, car il y a un folklore, vous apercevez très certainement sur Vatican beaucoup de monde sur la pelouse. Les radios brésiliennes sont là, qui viennent interviewer les joueurs avant la rencontre. Bref, tout cela se passe en famille, tout comme les entraînements que nous avons suivis tout au long de la semaine, où les joueurs arrivent très longtemps à l'avance pour subir les questions, et des radios, et des télévisions, et des journalistes de la presse écrite. Bref, une ambiance que l'on n'a pas l'habitude de vivre en Europe, mais qui fait partie du Brésil. Et une équipe brésilienne, qu'il faut bien dire, se cherche. Claudio Coutinho, le Hidalgo brésilien, fait des essais en vue du tournoi de Cali, et c'est pourquoi il se prive ce soir de Marinho, le blond arrière-gauche, dont vous vous souvenez très certainement des prestations au cours de la Coupe du Monde à Munich, et de Zico, qui est l'étoile montante du football brésilien. Il a préféré donner une équipe qui est un peu expérimentale, si je puis dire, dans la mesure où il veut faire jouer un certain nombre de joueurs, qu'il l'a fait du reste lors des rencontres précédentes, alors que maintenant nous allons écouter les hymnes. c'est l'étoile de la Coupe du Monde à Munich. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. but. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti.